Salut à tous ! Aujourd'hui, petite vidéo express pour répondre à une question qui m'a été fréquemment posée. Comment est-ce que je m'y prends pour mélanger mon médium à ma peinture à l'huile ? Est-ce que je mélange directement le médium au pigment ? Est-ce que je mélange le pigment à la peinture sur ma palette ? Ce genre de choses. Vous allez voir, je ne me suis pas fait une cheville sur ce coup-là, c'est vraiment ultra facile. Il y a d'autres méthodes possibles, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Moi, je vais juste vous montrer comment moi je m'y prends et ce qui fonctionne pour moi depuis déjà quelques années maintenant. Je vais utiliser pour cette démonstration du liquin et puis de la peinture Rembrandt, mais dans le fond, vous pouvez faire ça avec n'importe quel produit, le principe est le même. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, checkez dans la description mes formations un peu plus professionnalisantes qui vont vous donner des résultats plus puissants et puis on y va, c'est parti. Alors moi là, j'ai une palette extrêmement simple avec mes couleurs ici qui sont simplement sorties du tube et sur le côté, j'ai une tâche de liquin, tout simplement. Aujourd'hui, je vais faire un arbre, donc je vais mettre un petit peu tout ça en plein milieu, là où je fais mes mélanges. Et puis, je vais faire un mélange en partant de mon bleu, de mon marron, avec du jaune d'ocre, un truc un peu verdâtre sans être trop trop puissant dans le chroma. Et ensuite, je prends mon liquin et je le mélange avec ma peinture pour essayer d'avoir la texture qui me convient, ce genre de choses. Il faut mettre minimum 25% de liquin et on va dire maximum 75%. Et si tu veux aller plus haut dans la dilution, tu mets un petit peu d'essence de térébenthine. Donc voilà, c'est tout bête. Les pigments sortis du tube alignés comme d'habitude, puis le liquin d'un côté, et puis tu mélanges sur ta palette, tout simplement. Tout ce qu'on voit ici, c'est les résidus des séances précédentes. À la fin de ma séance, je prends un chiffon et je l'essuie. Et puis ça permet d'avoir une surface plate et le lendemain, grâce au liquin, c'est sec et je peux repeindre là-dessus. Et après, au fur et à mesure que je peins, je garde la même logique. Petit à petit, je commence à avoir une mare de peinture à droite à gauche qui, elle, est déjà pleine de liquin. Et puis au fur et à mesure, je rajoute du mélange, je rajoute du liquin, je refais des petites tâches à droite à gauche pour aller dans une direction de couleur ou une autre. Et puis voilà, c'est vraiment tout simple en fait comme méthode. Et ensuite, vu que j'ai fini de peindre pour aujourd'hui et que j'ai quand même envie de pouvoir me servir de ma palette demain, je vais prendre le liquin qui reste là-haut, et puis je vais tout étaler. Et puis ça va me faire une couleur uniforme, ce qui est plutôt cool ensuite, comme ça, ça évite d'avoir une palette tout en bordel. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas d'épaisseur. Comme ça, demain, mes peintures, elles seront toujours fraîches. Et la zone où je fais mes mélanges sera sèche, du coup, je pourrais refaire des mélanges. Et puis voilà, c'est cool, c'est facile. Bon voilà, vous avez vu, c'est vraiment tout bête, mais effectivement, quand on ne sait pas, on ne peut pas le deviner. Moi, c'est comme ça que je fais, ça fonctionne pour moi. Et puis j'espère que ça le fera pour vous aussi. A plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501